Musique Messieurs, vous désirez quelque chose de plus ? Non, merci. D'accord. Hey, salut, bienvenue à Proféen Casa. Je m'appelle Gustavo, je suis un professeur de français. Aujourd'hui, on va apprendre à rendre compte des activités accomplies par quelqu'un. Il est important de travailler ce sujet pour exprimer des faits passés, par exemple, raconter aux amis ce qu'on a fait pendant les vacances en utilisant la forme linguistique, sujet, auxiliaire, avoir ou être, et participe, passer du verbe. Arlie, Daniela, salut, vous allez bien ? Bonjour, professeur. Bonjour, on est content de vous revoir. Asseyez-vous, je vous en prie. D'accord. Non, c'est que c'est très bien de vous rencontrer ici à Paris. Vous étiez venus avant ? Non, c'est la première fois. Nous sommes venus dans un échange. Vous êtes arrivés quand ? On est arrivés il y a 100 jours. Vous avez aimé Paris ? Oui, c'est qu'on a regardé. On l'a bien aimé. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ? Ce que nous avons aimé le plus, c'est la tour Eiffel. Vous êtes montés ? Oui, on est montés et la vue est spectaculaire. Oui, mais la hauteur me fait tourner la tête. Hum, c'est normal. La hauteur de la tour est de 317 mètres. Et vous, vous êtes arrivés quand ? Moi, je suis arrivé il y a 15 jours. Racontez-moi, vous êtes levés à quelle heure aujourd'hui pour visiter la ville ? Aujourd'hui, nous nous sommes levés à 6h pile. Moi aussi, je me suis levé très tôt pour visiter Paris. Et vous allez rester jusqu'à quand ici en France ? Un mois. Et vous ? Moi, je pars demain. Vous pouvez m'envoyer une carte postale pour avoir de vos nouvelles ? Bien sûr. Bon, est-ce que c'est nous ? On doit partir. Oui, nous devons joindre deux amis dans 20 minutes. Au revoir. Au revoir. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà. Salut, vous allez bien ? Bonjour, professeur. Bonjour. On est content de vous revoir. Asseyez-vous, M. Sainterie. D'accord. Bon, c'est que c'est très bien de vous rencontrer ici à Paris. Vous étiez venus avant ? Non, c'est la première fois. Nous sommes venus dans un échange. Alors, nous sommes venus dans un échange. Sommes venus, c'est le passé composé du verbe venir, qui se conjugue avec l'auxiliaire être, et c'est pour cela qu'on a utilisé la forme linguistique. Nous sommes venus dans un échange. Vous êtes arrivés quand ? On est arrivés il y a cinq jours. Alors, on est arrivés, c'est le passé composé du verbe arriver qu'on conjugue avec le verbe auxiliaire être. Et c'est pour cela qu'on a utilisé. On est arrivés il y a cinq jours. Vous avez aimé Paris ? Oui, c'est qu'on a regardé. On l'a bien aimé. Maintenant, on a observé. C'est le passé composé du verbe regarder qu'on conjugue avec le verbe auxiliaire avoir. C'est pour cela que la fille a répondu ce qu'on a regardé. On a bien aimé. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ? Ce que nous avons aimé le plus, c'est la théorie Eiffel. Nous avons aimé, c'est le passé composé du verbe aimer, qui se conjugue avec le verbe auxiliaire avoir. Et c'est pour cela que la fille a dit ce que nous avons aimé le plus, c'est la théorie Eiffel. Comme on a constaté, pour parler d'une activité qu'on a accomplie, on doit utiliser cette forme linguistique qu'on vient de réviser. Sujet, verbe auxiliaire être ou avoir et participe, passé du verbe. Messieurs, tenez, voici la facture. C'est génial de rencontrer mes apprenants ici, à Paris. Je te dis que si tu vas venir en France, tu dois te préparer physiquement parce qu'on doit beaucoup marcher pour bien connaître Paris, l'une des villes les plus belles du monde. Et maintenant que je dis se préparer, celui-ci est un verbe pronominal et on doit le conjuguer au passé composé avec le verbe auxiliaire être. Comme celui-ci, on a d'autres exemples. Se réveiller, se lever, se baigner, se raser, se préparer. Souvenir, souvenir, n'oubliez pas votre souvenir. Rapproche-toi, rapproche-toi. Oui, monsieur. Oh, tu as de très beaux souvenirs. Quand tu viens en France, tu dois acheter une petite figure de la Tour Eiffel. Est-ce que tu as une figure de la Tour Eiffel un peu plus grande? Mais oui, j'en ai eu une plus grande par là. Suivez-moi. Bien sûr. Vous vous souvenez des filles que j'ai retrouvées à Paris? Oui, effectivement. Elles m'ont envoyé la carte postale promise. Observez que c'est joli. Regardons ce qu'elles racontent à propos de leur séjour en France. Bonjour, professeur. Aujourd'hui, on est allé à l'Arc de Triomphe. Nous avons visité un petit café appelé Les Parisiens. L'après-midi, on a visité la place de la Concorde et le jardin du Luxembourg. Aussi, nous avons fait un petit voyage le long de la Seine en bateau mouche. On a acheté beaucoup de souvenirs de ce beau pays. À bientôt. Excellent. Aujourd'hui, on a appris la formation et l'utilisation du passé composé avec le verbe auxiliaire être et avoir. Révisons. Sujet, verbe auxiliaire, être ou avoir et participe passé du verbe. Avec le verbe auxiliaire être, aujourd'hui, on est allé à l'Arc de Triomphe. Et avec le verbe auxiliaire avoir, aussi, on a acheté beaucoup de souvenirs de ce beau pays. Ces formes linguistiques vont se servir pour rendre compte des activités accomplies par tes amis, tes copains, tes professeurs. Et voilà, cela a été tout. À bientôt. Jusqu'à la prochaine émission du Profet en Casa. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada